Il est 6h du matin, un étrange balai de tracteurs se joue sur la plage de Veul-les-Roses. La marée basse permet à Romain Verneuil et ses employés de se rendre sur ces parcs austréicoles situés à plusieurs centaines de mètres du rivage. Dès l'arrivée sur le site et malgré le froid qui sévit, tous s'attellent à déposer des poches remplies d'huîtres. Les huîtres de Veul-les-Roses sont un trésor reconnu pour leur qualité. Preuve en est, Romain a déjà obtenu 5 médailles au Salon de l'agriculture, dont 3 d'or pour sa production. Moi je suis vraiment un passionné, j'aime mon métier, donc mon but c'est d'avoir vraiment un produit de qualité. Donc j'aime bien pouvoir le faire montrer et faire des concours, même pour moi, montrer qu'on est au top. On essaye en tout cas. Et aujourd'hui on est fiers de pouvoir participer tous les ans. C'est un peu un challenge maintenant pour nous de continuer à présenter les huîtres. Chaque année, entre 80 et 100 tonnes d'huîtres sont produites par le jeune austréiculteur. Un chiffre qui pourrait augmenter, car un projet de développement de la filière est à l'étude. En fait on est 5 producteurs ici à Veul-les-Roses, on a chacun 2 hectares d'attribués. Pour la plupart on n'exploite qu'un hectare. Ça veut dire qu'on a une concession qui n'est pas exploitée depuis 10 ans maintenant chacun. Et le but de ce reclassement en fait c'est de déjà créer un lotissement d'accueil pour nous récupérer nos surfaces d'élevage. Et par la suite, pourquoi pas accueillir d'autres austréiculteurs sur la région. Cela ravira sûrement les restaurateurs comme Amir. Néerlandais, il tient depuis 7 ans cet établissement à Puy, près de Dieppe. Et pour lui, il n'y a pas photo, les huîtres de Veul-les-Roses sont les meilleures. Son cierge est toujours bien ferme et goûteuse. Et ce que j'adore dans cette huître-là, le Veul, il est toujours bien huinoisé. Et ça donne du goût et moi j'adore ça. Ici, on les cuisine également cuites pour en faire par exemple des beignets. Mais pour se délecter de leur saveur originale, rien de mieux qu'une dégustation d'huîtres fraîches. Très bon, bien la chêne, bien ferme, on sent la mer et en fait c'est trop bon, ça en vit une autre. L'huître de Veul-les-Roses, comme toutes celles de Normandie, pourrait obtenir l'indication géographique protégée. C'est en tout cas le souhait des austréiculteurs.